Genèse, chapitre 29 Puis Jacob continua son voyage et arriva dans le pays du peuple à l'est. Et il regarda, et voici, un puits dans le champ, et, voici, là, il y avait trois troupeaux de moutons couchés auprès, car de ce puits ils abreuvaient les troupeaux, et une grosse pierre était sur l'ouverture du puits. Et là se rassemblaient tous les troupeaux, et on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, et on abreuvait les moutons, et on remettait la pierre à sa place, sur l'ouverture du puits. Et Jacob leur dit, mes frères, d'où êtes-vous ? Et ils dirent, nous sommes de Haran. Et il leur dit, connaissez-vous Laban, le fils de Nahor ? Et ils répondirent, nous le connaissons. Il leur dit, se porte-t-il bien ? Et ils lui dirent, il se porte bien, et, voici Rachel, sa fille, arrive avec les moutons. Et il dit, voici, il est encore grand jour, il n'est pas l'heure non plus de rassembler le bétail, abreuver les moutons, et allez et nourrissez-les. Et ils dirent, nous ne pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés, et jusqu'à ce qu'ils roulent la pierre de dessus l'ouverture du puits, alors nous abreuvons les moutons. Et tandis qu'ils parlaient encore avec eux, Rachel arriva avec les moutons de son père, car elle les gardait. Et il arriva, lorsque Jacob vit Rachel, la fille de Laban, frère de sa mère, et les moutons de Laban, le frère de sa mère, que Jacob s'approcha, et roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob embrassa Rachel, et, éleva sa voix, et pleura. Et Jacob raconta à Rachel qu'il était frère de son père, et qu'il était fils de Rebecca, et elle courut et le raconta à son père. Et il arriva, lorsque Laban entendit les nouvelles de Jacob, le fils de sa sœur, qu'il courut à sa rencontre, et le prit dans ses bras et l'embrassa, et l'emmena dans sa maison. Et il raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, assurément tu es mon os et ma chère. Et il demeura avec lui l'espace d'un mois. Et Laban dit à Jacob, parce que tu es mon frère, me servirais-tu donc pour rien ? Dis-moi, quel sera ton salaire ? Et Laban avait deux filles, le nom de l'aîné était Léa, et le nom de la plus jeune était Rachel. Et Léa avait les yeux faibles, mais Rachel était jolie, et de belle apparence. Et Jacob aimait Rachel, et il dit, je te servirais sept ans pour Rachel, ta plus jeune fille. Et Laban dit, il vaut mieux que je te la donne, que si je la donnais à un autre homme, demeure avec moi. Et Jacob servit sept ans pour Rachel, et ils ne lui semblèrent que quelques jours, à cause de l'amour qu'il avait pour elle. Et Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mes jours sont accomplis, afin que je puisse aller vers elle. Et Laban rassembla tous les hommes du lieu et fit un festin. Et il arriva le soir qu'il prit Léa, sa fille et la lui amena, et il vint vers elle. Et Laban donna Zilpa, sa domestique à sa fille Léa poursuivante. Et il arriva, qu'au matin, voici, c'était Léa, et il dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait ? Ne t'ai-je pas servi pour Rachel ? Pourquoi donc m'as-tu dupé ? Et Laban dit, on ne fait pas ainsi dans notre région, de donner la plus jeune avant la première née. Accomplis la semaine de celle-ci, et nous te donnerons aussi celle-là pour le service que tu feras chez moi encore sept autres années. Et Jacob fit ainsi, et accomplit la semaine de celle-ci, et il lui donna aussi Rachel, sa fille pour femme. Et Laban donna à Rachel, sa fille Billa sa suivante pour être sa domestique. Et il vint aussi vers Rachel, et il aima aussi Rachel plus que Léa, et il servit celui-ci encore sept autres années. Et lorsque le Seigneur vit que Léa était haï, il ouvrit son utérus, mais Rachel était stérile. Et Léa conçut et enfanta un fils, et elle appela son nom Ruben, car elle dit, assurément le Seigneur a regardé mon affliction, maintenant donc mon mari m'aimera. Et elle conçut encore et enfanta un fils, et dit, parce que le Seigneur a entendu que j'étais haï, il m'a donc donné ce fils aussi, et elle appela son nom Siméon. Et elle conçut encore et enfanta un fils, et dit, maintenant cette fois, mon mari voudra se joindre à moi, parce que je lui ai enfanté trois fils, par conséquent son nom fut appelé Lévi. Et elle conçut encore et enfanta un fils, et elle dit, maintenant je louerai le Seigneur, par conséquent elle appela son nom Judas, et elle cessa d'enfanter. Sous-titrage Société Radio-Canada